On connaissait un petit peu. L'idée sur laquelle ils sont venus, je la connaissais, c'est-à-dire deux balles longs sur les deux attaquants. J'ai vu qu'à un moment, les ballons longs arrivaient trop facilement, c'est-à-dire qu'au milieu du terrain, on avait une carence. Et je pense que J-15, il était en souffrance physique. Et quand on n'a pas le temps de terdiverser quand on joue au football, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions immédiates. Le jeu, j'avais besoin d'équilibrer en remontant qu'on est dans l'axe au milieu du terrain et en mettant un arsène derrière pour contrecarrer leur plan par des ballons longs aussi. Puisque s'ils donnent des ballons longs, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vitesse sur les côtés. Donc il faut exploiter cette situation. Malgré le fait qu'Assoumane ait été un petit peu tombé, je pense qu'il aurait apporté plus dans la vivacité. C'est pour ça que Dox a fait les frais du changement pour qu'on ait un jeu beaucoup plus fluide, comme vous avez pu l'apercevoir, pour prendre le dessus. Parce qu'on ne sait pas jouer pour défendre, mais il faut qu'on ait le ballon. Et c'était la seule solution que j'ai trouvée, bien sûr avec mes assesseurs, pour trouver cette opportunité de jouer notre football comme on sait le faire. Maintenant, si je vous dévoile la seule fois mes plans de jeu, les adversaires vont le savoir, mais je vais vous répondre. Si vous avez remarqué, sur le côté gauche, j'ai mis Rachidi et Varane. Donc il y avait une règle simple. D'un côté, on travaillait les offensives sur les ballons longs. Et de l'autre côté, on travaillait la provocation dans la surcharge. Parce que je sais que cette défense joue durement. Et le meilleur moyen, c'est de porter le ballon au sol. Et ça nous permet en même temps de travailler le physique des adversaires, comme Rachidi a très très bien fait. Il est allé provoquer, provoquer, provoquer. Et à la fin, ça a laissé le boulevard pour notre flèche habituelle. Et c'était calculé, réussi comme ça, c'est parce que les joueurs l'ont bien fait. Et la consigne d'Innonga, qui n'est pas lui un véritable latéral gauche, il a joué simplement parce que, vous savez que, comment s'appelle, Liby s'est blessé pour une longue période, suite à un tâtre. Et le petit Enoch, qui est arrière-gauche, était souffrant toute la semaine. Donc, je ne pouvais pas me permettre d'aligner un véritable défenseur gauche. J'ai mis du gabarit parce que je savais que c'était le ballon au sol. Et j'ai demandé à Rachidi, lui, de faire la percussion balle au pied, pour avoir la percussion vitesse de l'eau. Bonjour, tout le monde. Tout le monde, je veux juste dire, avant de répondre à la question, je voudrais dire un merci à la personne, qui est un être humain, qui est un être humain, qui est un être humain, quand je suis en train de regarder le warm-up, et tu vas faire une cuisse de l'eau à moi, et tu vas faire une cuisseur de l'eau, et tu vas faire une cuisseur de l'eau. Ok, ça pour moi, les humains ne font pas des choses comme ça, et je souhaite à Dieu que le homme qui a fait ça, n'est pas un père, parce que c'est ce que c'est qu'il va apprendre ses enfants à faire. Qu'est-ce que c'est ce que c'est qu'il fait, tu sais ? Il faut être humain, si tu as quelque chose à dire, tu as dit, viens de me, ne fais pas de l'eau à moi. Oui, la question, nous avons eu 1-0 à tous, et nous avons eu 1-0 à tous, et nous avons eu 1-0 à tous aujourd'hui. Nous avons eu joué contre, après que nous avons joué, nous avons eu perdu le niveau de notre jeu, en la façon dont nous avons joué dans le premier tournoi, avant de la balle. Et en football, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire la même équipe de l'eau, et on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, et on ne peut pas faire ça, 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 on ne peut pas faire ça. J'ai dit souvent, souvent, je vous ai dit une chose, je réitère, le succès ne va pas changer ma façon de jouer. Le passé, je ne m'en sers pas, je ne vis pas à aller. Le passé reste le passé, je ne porte de jugement sur personne. Nous, on avait un objectif sur notre projet, réaliser nos rêves, si on peut continuer, on continue. L'objectif est de passer les 16e la première fois à EDF, à partir de ce moment, j'ai simplement dit aux joueurs, vous savez, le rêve, c'est vous qui avez décidé de ce rêve. Maintenant, vous vivez l'eau, il n'y a pas de pression particulière. Comme la question disait, on a pris un but très tôt, vous n'avez pas vu les joueurs ces derniers, on a posé nos jours, on a eu des situations difficiles, on est dans notre projet. Un projet, ce n'est pas une des faits qui peut tuer dans tous nos projets. C'est pour ça qu'après le but, on est resté conquérant, combatif, voilà, ça c'est important. Après, là-haut, il ne nous accompagnera, mais on ira, tant mieux, si on est passé là, aujourd'hui, parce qu'on est passé là.